Alors que le championnat de France de Ligue 1 reprendra ses droits le mois prochain, le club du FC Lorient a appris avec effroi l'agression de son attaquant, Johan Ouissa. Le jeune homme de 24 ans a été agressé à son domicile situé à Plômeur non loin de Lorient, dans la nuit de jeudi à vendredi. L'un des meilleurs joueurs de l'effectif breton a dû être hospitalisé d'urgence suite à des brûlures aux yeux, et a dû subir une intervention chirurgicale. Le footballeur aurait reçu au niveau du visage et du corps, des projections d'acide, a confirmé Stéphane Kellenberger, procureur de la République de Lorient. Ces jours ne seraient pas en danger, mais la gravité des lésions sera évaluée, a précisé le magistrat. D'après le télégramme, son agresseur pourrait être une femme. Celle-ci se serait présentée à son domicile pour lui demander un autographe pour son fils. Le soir même, aux alentours de minuit, cette mère de famille serait retournée chez le joueur Lorientet, en s'introduisant dans son domicile par la porte d'entrée non fermée à clé. Lorsqu'elle se serait retrouvée face à Johan Ouissa, elle lui aurait jeté un liquide au visage, lui brûlant les yeux. Le parquet de Lorient a confirmé l'ouverture d'une enquête. De son côté, son club, qui s'est maintenu en première division in extremis, a expliqué par la voix d'un communiqué avoir appris ce matin que Johan Ouissa avait été victime d'une agression chez lui durant la nuit avant d'être hospitalisé d'urgence. Le club, sous le choc, compte sur la justice pour permettre de condamner l'auteur de cette attaque. A voir également, les stars sous le choc après la disparition d'un célèbre footballeur français. La rédactionna l'Irosiat Block Test. Why?